Question pour un champion. Adi Sarr. C'est le cas Adi Sarr, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui le ministre de la Justice peut nous assurer que ce dossier-là, judiciaire, va aller jusqu'au bout ? Je ne suis pas un juge, mais je peux vous assurer qu'en tout cas, la chancelerie ou l'exécutif ne fera rien. Pour empêcher ou bien pour bloquer ce dossier. Pour moi, c'est un dossier, c'est un dossier n'importe qui. Comme tous les autres dossiers. Qui oppose deux Sénégalais. L'une qui estime qu'elle a fait l'objet de viol. L'autre qui nie le fait. Le juge est saisi. Le juge a inculpé parce qu'il était obligé d'inculper. Parce qu'il y a quand même un PV. Ce qui fait qu'effectivement, on peut nier le viol, on peut discuter, mais la relation est claire. Il y a des éléments qui ont permis au juge d'inculper. Mais normalement, s'agissant d'une personne majeure, la victime étant majeure, si elle dit quelque chose, l'autre a le droit de contester. Donc, vouloir mettre le mandat de dépôt aurait été inconvenant. Parce que tout simplement, dans des cas comme ça, le juge a besoin d'enquête. De procéder à des expertises. D'entranger les gens. Et dans ce moment, il y a une justifie dans ces cas qu'on mette la personne sous mandat de dépôt. Et le juge a pris la bonne décision en inculpant et en mettant sous contrôle judiciaire. Le temps que l'enquête effectivement se poursuive. Mais est-ce que le mandat de dépôt n'est pas systématique quand il s'agit d'accusation de viol ? Pour une mineure. Pour une mineure. Pour une mineure. D'accord. Pour une mineure. Ok. Parce que le mineure, il n'y a pas de consentement possible. D'accord. Parce que quand c'est une personne majeure, vous savez, la personne peut dire, on m'a violard, c'est pas vrai. Oui, c'est sa parole, c'est la parole de la victime contre la parole. Donc il appartient à la justice, au juge, de faire, de procéder aux enquêtes. Aux enquêtes, oui. Que ce soit de façon scientifique, ou bien de façon par témoignage et tout cela. Et maintenant, il arrivera à un moment où il estime que la victime a raison, qu'il y a des éléments qui le prouvent. Et en ce moment, il prend une ordonnance, il renvoie la personne en jugement. Et dans ce cas, effectivement, il y a de fortes chances que la personne se soit en prison. Ou bien il estime que, en fait, l'accusation n'est pas été, et qu'il n'y a rien, effectivement, qui puisse justifier ça. Et il prend une ordonnance non-lieu. C'est possible. En tout cas, vous, en tant que chancelerie, comme on dit dans le jargon, vous veillerez à ce qu'il y ait une bonne administration de la justice. Nous veillerons à ce que les choses soient faites dans les règles de l'art. Agisar, c'est le nom de la jeune femme qui a faussement prétendu que le leader Ousmane Sonko l'avait sexuellement agressée. Selon vous, pourquoi a-t-elle précipitamment fui le Sénégal pour l'Occident, sitôt la défaite du clan Makisal actée ? Vos avis nous intéressent ? Laissez-les en commentaire. Chrissiapi ne ment pas. Retrouvez Chrissiapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.